Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation aux hauts potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Tonia qui me dit, elle aussi, que penses-tu de la consommation de l'alcool en remplacement d'anxiolytiques ou autres médicaments qui sont au final bien plus néfastes ? Merci. Alors, très bonne question, Tonia. Les hauts potentiels, notamment ceux qui ont un trouble ou un déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, sont souvent sujets à des addictions. L'addiction, ça peut être l'addiction au tabac, l'addiction aux drogues illégales, aux drogues légales comme les anxiolytiques, l'alcool. L'alcool, tout ça, ce sont effectivement des produits toxiques de manière générale. Qu'est-ce que je pense de la consommation d'alcool ? Alors, personnellement, je ne bois pas beaucoup d'alcool. J'adore boire un petit verre de vin de temps en temps parce que j'adore le goût du vin. Malheureusement, je ne peux pas en boire le soir parce que sinon je suis malade, j'ai mal à la tête. Mais j'en bois le midi, un petit verre de vin de temps en temps. Donc, l'alcool, il faut savoir que notre corps produit lui-même de l'alcool. Les molécules d'alcool, on en produit avec notre corps. Donc, boire un verre d'alcool, ce n'est pas beaucoup plus que notre propre production jaune arrière d'alcool. Qu'est-ce que je pense d'alcool ? C'est bon, ça fait du bien, ça nous détend un petit peu. Attention, dès qu'on devient, qu'on arrive dans une consommation régulière d'alcool, on devient ce qu'on appelle alcoolique. C'est une addiction. Et attention, ça ne veut pas dire boire un litre de vin ou de whisky ou de vodka par jour. Ça veut dire que si tous les jours, je bois un petit verre d'alcool midi et soir, tous les jours de la semaine, on considère ça comme de l'alcoolisme. Parce qu'il y a une prise régulière de quelque chose. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne fume pas, je fume juste une cigarette tous les jours. Ben oui, donc tu fumes tous les jours, donc c'est une addiction à la cigarette, tu ne t'arrêtes pas. Enfin, c'est une forme d'addiction en tout cas. Donc l'alcool, c'est intéressant. Attention, si on veut remplacer les effets des anxiolytiques par l'alcool, là il faut une grande dose, enfin une grande dose d'alcool, tout dépend des personnes, mais une dose d'alcool supérieure à l'effet bénéfique que peut avoir l'alcool quand on boit juste un petit demi-verre de vin. Donc le demi-verre de vin, il y a des antioxydants, il y a plein de bonnes choses. Par contre, la vodka, le whisky, tous ces trucs comme ça, c'est des alcools très forts et au niveau du foie, c'est très toxique. Pourquoi ? Parce que l'alcool, pour être assimilé et stocké, c'est le foie qui fait ça. L'alcool, c'est quoi ? C'est beaucoup de sucre et de l'alcool. Donc le foie se met en marche pour filtrer tout ce qu'il y a dans le sang, puisqu'on passe, je vous explique, on passe de la bouche à l'estomac, l'estomac, ça passe dans les parois de l'estomac et des intestins, ça va dans le sang. Et dans le sang, qu'est-ce qu'il fait ? L'alcool, il faut bien être éliminé. Donc c'est quoi ? Il y a le rein ou le foie qui élimine ça. Et on va éliminer toute l'eau qui est dans l'alcool, enfin toute une partie par les reins. Et tout le reste, c'est le foie qui va éliminer ça. Donc il n'élimine pas ça en le brûlant, il va soit stocker quelque part, donc ça va être les graisses. Et quand on stocke les graisses, ce n'est pas bon. Et l'alcool, c'est beaucoup de sucre stocké rapidement. Et en plus de ça, l'alcool, vous connaissez très bien le phénomène, la cirrhose du foie. Pourquoi ? Parce que c'est le foie qui essaie d'éliminer l'alcool, éliminer l'alcool, il n'y arrive plus. Et on arrive avec un foie qui grossit, qui grossit, une cirrhose qui peut devenir cancéreuse, etc. Donc l'alcool n'est pas du tout un bon remplacement des anxiolytiques. Je vais t'expliquer, Tonya, le médicament le plus puissant au monde quand on prend des anxiolytiques, pour le remplacer justement. Quelque chose qui, à la fois, va te faire baisser la tension artérielle, qui à la fois va réguler ton cholestérol, qui va faire remonter ton taux d'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, qui va libérer de l'endorphine, l'endorphine, c'est pour avoir moins mal, qui va te rendre beaucoup plus heureuse. Donc c'est aussi quelque chose, une sorte d'euphorisant aussi, qui va te permettre d'être en meilleure forme au niveau du cœur, au niveau cardiovasculaire. C'est quelque chose qui, justement, va permettre d'avoir un système cardiovasculaire qui marche de manière optimale. Ce médicament, Tonya, c'est roulement de tambour, l'activité physique. Je ne parle pas du sport, je parle d'une activité physique. Quand on fait une activité physique, quelle qu'elle soit, il faut quand même que ce soit d'un petit effort, on ne parle pas juste de se tourner les pouces comme ça, si je parle d'une marche active, faire du vélo, nager, voilà, faire d'une activité sportive, une activité physique ou sportive, eh bien ça, ça libère toutes les molécules que nous apportent les anxiolytiques à forte dose chimique. Alors effectivement, c'est facile de prendre un anxiolytique et de dire « Ah, je me sens mieux, là, ça y est, je me sens tout mou ! » plutôt que d'aller faire une demi-heure de marche active, c'est plus facile. Par contre, les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes. L'anxiolytique, l'alcool, c'est l'addiction, c'est destructeur. L'activité physique, c'est protecteur. Donc, quand on a un problème comme ça, qu'on a de la traitement anxiolytique, il faut pratiquer de l'activité physique. Quelle qu'elle soit, celle qui te plaît, essaye ce que tu veux, Tonia, trouve quelque chose dans lequel tu te fais plaisir et pratique. Parce que tu vas te voir, le rapport entre effort et bénéfice est bien supérieur quand on fait de l'activité physique. Il faut toujours faire attention de laisser passer ces fameuses deux semaines d'activité physique. Parce que quand on se dit « Ok, Siegfried m'a dit de faire de la marche active, ok, marcher une demi-heure au niveau actif, je l'ai fait pendant deux jours, j'avais mal aux jambes et puis mal aux dours, en plus les pieds, j'avais pas l'habitude de marcher. Alors, c'est pas pour moi, si je fais ça pendant deux semaines, je suis cuit, c'est même pas la peine. Mais justement, c'est pendant ces deux semaines-là que le corps s'adapte et au bout de deux semaines, c'est là où ça devient facile. Malheureusement, c'est pendant ces 15 jours que la majorité des gens abandonnent. Parce que c'est la phase, on sort de sa zone de confort, c'est un petit peu compliqué. Donc quand on débute une activité physique pour remplacer les effets d'anxiolytique et de l'alcool, il faut laisser passer ces deux semaines et, effectivement, avoir un petit peu de résilience pour passer ces deux semaines. Et après ces deux semaines-là, c'est là où on prend du plaisir et qu'on commence à avoir les effets très positifs, hormonaux, psychologiques, de l'activité physique ou du sport. Si tonia te préfère par exemple un sport plus dur, si tu préfères aller taper dans un sac de boxe ou des trucs comme ça, tant mieux, ça sera encore mieux parce que tu vas encore plus libérer d'endorphine, d'ocytocine, etc. Mais l'alcool, petite dose, un petit verre pour se faire plaisir, ça fait du bien. S'il faut boire une demi-bouteille de vin pour contrebalancer les anxiolytiques et du pont plus, c'est suicidaire. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501